bonsoir on est chez vous aujourd'hui pour que vous nous parliez un peu de Philippe Miloko vous dites que c'est votre fils pourquoi vous dites que c'est votre fils vous savez quand j'ai créé cette maison il y a 15 ans il était encore jeune même s'il est perdu même s'il est vieilli aujourd'hui c'est toujours mon fils c'est des gens qui j'ai vu en eux les gens qui aimaient leur travail et moi j'aime les gens qui aiment leur travail c'est très important à côté de cela il ne faut pas oublier une chose, Philippe Miloko il ne vit pas ici il va et revient, il revient dans son pays tout le temps et quand il est de l'autre côté on le voit toujours avec ses drapeaux cabronais ça veut dire qu'il est patriote vous voyez, et il aime ce qu'il fait donc moi je pense que l'espace culturel que j'ai c'est aussi pour encourager les jeunes les moins jeunes qui veulent parce qu'en réalité la musique live au Cameroun aujourd'hui est une réflexion hypothétique c'est presque c'est-à-dire qu'on est obligé de le faire parce qu'il ne faut pas que la musique Cameroun mais c'est dans les cabarets qu'on a eu les meilleurs chanteurs et si les cabarets disparaissent parce que les clients veulent aller que dans les snacks ça pose un problème donc il faut que de temps en temps ils viennent comme ça à l'Europe ils fassent une soirée et puis les gens revoient le vrai live et tout le monde est content donc en réalité Méloko c'est mon fils aussi parce qu'on appartient à la même région si vous voulez il est du Cam, je suis du Cam mais ce n'est pas ça le fondamental parce que en lui c'est surtout le patriotisme vous voyez quand il porte le drapeau du Cameroun c'est le drapeau du Cameroun il y a beaucoup de gens qui sont à l'étranger qui ne veulent plus se faire passer pour des Camerounais par contre lui il prépare ce drapeau partout et ça c'est encouragé donc du côté musical j'estime qu'il fait ce qu'il doit faire et il fait bien bon moi je suis un homme politique quand je vois un musicien, un chanteur, un compositeur patriote ça me fait avoir de l'espoir parce qu'il ne faut pas tourner le doigt au pays même si en tant qu'homme politique nous estimons qu'il y a beaucoup de choses à faire il y a même à encourager cela et dans ce monde là que je côtoie il y a beaucoup de redressement à faire il y a beaucoup de choses à faire parce que nous, les promoteurs culturels on subit on voit des artistes venir de l'extérieur on voit des gens venir gagner de l'argent au Cameroun nos propres musiciens s'en plaignent et tout ça, ce n'est pas des choses qui devraient se passer parce que quand on aime son pays quand on a le patriotisme on pense qu'on doit dévouer de la culture et ce n'est pas seulement les musiciens ou les promoteurs qui doivent le faire c'est un ensemble c'est à dire que c'est une politique qu'on doit pouvoir mener parce que je suis sûr que si cette politique est prise au sérieux par le gouvernement nous serons les meilleurs en Afrique parce que chaque fois qu'on a essayé d'encadrer de faciliter les Camerounais se sont toujours montrés les meilleurs et en cela, moi j'encourage d'autres de faire comme Philippe et de promouvoir le Cameroun partout il se trouve Est-ce que vous avez une petite anecdote que vous pouviez partager avec nous sur Philippe sur le jeune Philippe d'il y a 15 ans au moment où vous mettiez sur pied ce projet de Cameroun Bon, une anecdote, je ne sais pas vous savez ma mémoire un peu je suis un jeune de 60 ans aujourd'hui mais ce que je sais c'est que quand Philippe doit passer ici ma femme à tous les égards parce qu'elle dit voilà un fonceur ça dit là cette caractéristique de ne pas réguler Bon, une anecdote je ne pourrai pas développer cela parce que quand il sort du cabaret on ne peut pas continuer la soirée ensemble il me laisse ici il s'en va donc ce qu'il fait là-bas je ne sais pas je sais ce qu'il fait à la maison Un mot pour lui pour la suite Oui, mais je l'ai remercié une fois parce qu'il est venu il a constaté que le cabaret ne marchait pas comme il souhaitait et avant de partir il a essayé de faire des films des gens ici pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble etc bon donc il avait ce souci là vous voyez quand vous voyez quelqu'un qui a le souci de faire promouvoir quelque chose c'est très bien nous sommes à Bonapriso c'est un quartier qui n'est pas très très fréquenté surtout que nous la cinquième s'est beaucoup développée ces derniers temps donc voilà il faut que les gens aiment se déplacer loin de la ville de la ville et de la ville de la ville